Musique Actuellement nous sommes à Meugève, on est exactement au lieu dit du Planelet où nous avons installé, mis en place du ski de jury. C'est une activité qu'on a mise en place cet hiver, due aux conditions, fermeture des remontées mécaniques et diversifier un petit peu l'activité pour accueillir les personnes qui viennent en vacances ou se promener un petit peu à Meugève et leur proposer de quoi se faire plaisir. Cette idée de ski de jury était dans les tuyaux depuis quelques temps, avec notamment des moniteurs qui sont très férus de l'activité qu'un et donc on a décidé de mettre ça en place pour cet hiver. On fait deux séances de ski de jury, c'est de l'initiation, donc les gens viennent avec leur ski, leurs chaussures et leurs casques et ensuite les moniteurs ou monitrices les encadrent pour leur expliquer les bases, les rudiments, l'approche du cheval et puis donc progression avec des premières glisses tranquilles et puis ça finit un petit peu au galop avec quelques bosses et des virages à faire derrière les chevaux. Alors là on est à 95% de moins par rapport aux années précédentes puisque en matière de ski, nous à l'école de ski de Meugève, on a 360 moniteurs qui sont sur le terrain habituellement. Là en pleine période de vacances, on doit en avoir en même temps une quarantaine qui sont sur les espaces de ski. En matière de ski, donc les remontées mécaniques, on font fonctionner les fronts de neige avec les tapis roulants, donc on peut accueillir les débutants. On n'a pas fait les cours collectifs par rapport à l'encombrement parce qu'on essaye de préserver l'espace pour que tout le monde puisse garantir sa distanciation et en même temps que les flux tournent un petit peu pour que tout le monde puisse en profiter. Donc voilà, on est à 95% de moins, donc voilà un petit 5% de fréquentation. On a ressorti les vélos électriques de l'été, on fait des sorties VTT électriques sur neige. Très sympa, belle promenade au moindre effort et avec des beaux panoramas puisque les moniteurs sont également brevetés d'état de VTT et donc connaissent très bien le coin. On a mis en avant bien évidemment le ski de randonnée avec également quelque chose qui était dans les tuyaux depuis quelques années avec une volonté d'initiation au ski de randonnée mais plus une initiation au milieu montagnard puisque le ski de randonnée, ce n'est pas comme le ski alpin. C'est-à-dire qu'on peut pratiquer le ski de randonnée sur des itinéraires balisés et sécurisés mais souvent le plaisir c'est de sortir un peu des sentiers battus et évoluer sur neige, sur des zones, des espaces qui ne sont pas sécurisés demande un minimum de connaissances pour éviter de partir sans ces connaissances-là qui pourraient être dangereuses puisque c'est quand même des milieux qui évoluent avec la météorologie, les conditions. On a un programme qui initie que ce soit l'utilisation du système de détection de victimes en avalanche donc de DVA, apprendre à lire un bulletin de risque également appréhender la météo, se préparer, comment on s'habille qu'est-ce qu'on prévoit dans son sac, de l'eau, quelle nourriture adapter, etc. et quel est le programme en fonction des conditions physiques des personnes.